Mes apprentissages en français Livret de l'élève Sixième année de l'enseignement primaire Thème, l'énergie dans notre vie, unité 4, dialogue 2 Suggérer, proposer, donner des indications, inciter, affaire Les élèves de l'école sont en visite dans une centrale électrique Ils sont accueillis par un responsable qui répond à leurs questions Mes chers enfants, soyez les bienvenus dans notre centrale de production d'électricité Nous remercions messieurs pour votre accueil Comment fonctionne votre centrale ? Notre centrale fonctionne au fioul Je vous suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure Je vous donne d'abord des indications sur le lieu La centrale exige beaucoup de sécurité Il est interdit d'entrer sans permission et de toucher aux appareils Pour éviter tout danger, nous avons établi des conseils et des recommandations Je vous propose de les lire ensemble ce qui est écrit dans cette pancarte Ces plaques incitent le personnel et les visiteurs à faire très attention Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire pour éviter les dangers liés à l'électricité ? Tout d'abord, être prudent et faire attention quand vous manipulez des appareils ou du matériel électrique comme le téléphone portable ou le chargeur Et suivre les recommandations et les conseils qu'on vient de les lire ensemble Je vous remercie monsieur pour vos conseils Écoutez mes enfants, je vous incite à être trop prudent Avec la prudence, on peut éviter beaucoup de dangers Surtout, ce lié à l'électricité Mes apprentissages en français Livret de l'élève Sixième année de l'enseignement primaire Thème, l'énergie dans notre vie Unité 4, dialogue 2 Suggérer, proposer, donner des indications, inciter, affaire Les élèves de l'école sont en visite dans une centrale électrique Ils sont accueillis par un responsable qui répond à leurs questions Mes chers enfants, soyez les bienvenus dans notre centrale de production d'électricité Remercions messieurs pour votre accueil Comment fonctionne votre centrale ? Notre centrale fonctionne au fuel Je vous suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure Je vous donne d'abord des indications sur le lieu La centrale exige beaucoup de sécurité Il est interdit d'entrer sans permission et de toucher aux appareils Pour éviter tout danger Nous avons établi des conseils et des recommandations Je vous propose de les lire ensemble ce qui est écrit dans cette pancarte Ces plaques incitent le personnel et les visiteurs à faire très attention Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire pour éviter les dangers liés à l'électricité ? Tout d'abord, être prudent et faire attention quand vous manipulez des appareils Ou du matériel électrique comme le téléphone portable ou le chargeur Et suivre les recommandations et les conseils qu'on vient de les lire ensemble Nous vous remercions monsieur pour vos conseils Écoutez mes enfants, je vous incite à être trop prudent Avec la prudence, on peut éviter beaucoup de dangers Surtout, ce lié à l'électricité Mes apprentissages en français Livret de l'élève Sixième année de l'enseignement primaire T'aimes l'énergie dans notre vie Unité 4, dialogue 2 Suggérer, proposer, donner des indications, inciter, affaire Les élèves de l'école sont en visite dans une centrale électrique Ils sont accueillis par un responsable qui répond à leurs questions Mes chers enfants, soyez les bienvenus dans notre centrale de production d'électricité Remercions messieurs pour votre accueil Comment fonctionne votre centrale ? Notre centrale fonctionne au fioul Je vous suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure Je vous donne d'abord des indications sur le lieu La centrale exige beaucoup de sécurité Il est interdit d'entrer sans permission et de toucher aux appareils Pour éviter tout danger, nous avons établi des conseils et des recommandations Je vous propose de les lire ensemble ce qui est écrit dans cette pancarte Ces plaques avec une tête de mort qu'on voit partout Ces plaques incitent le personnel et les visiteurs à faire très attention Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire pour éviter les dangers liés à l'électricité ? Tout d'abord, être prudent et faire attention quand vous manipulez des appareils ou du matériel électrique Comme le téléphone portable ou le chargeur Et suivre les recommandations et les conseils qu'on vient de les lire ensemble Nous vous remercions messieurs pour vos conseils Écoutez mes enfants, je vous incite à être trop prudent Avec la prudence, on peut éviter beaucoup de dangers Surtout, se lier à l'électricité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501